Alors, bonsoir à tous, heureux de vous retrouver. Mes chers amis, dans cette période des plus troublantes de notre histoire, l'année 2020, selon le Time magazine, la pire année de l'histoire. On est le 9 décembre 2020, 21h20, heure du Québec. On va aller faire le tour des derniers événements climatiques planétaires qui se succèdent. Comme je vous l'ai dit, c'est parti. Tu sais, le manège est ouvert, puis on est dedans, la voiture, puis on ne peut rien faire pour arrêter tout ça. Il faudra être patient et ça va être long. Avant d'aller voir ça, on va aller faire un tour dans les événements qui sont à retenir aussi astronomiques, qui sont vraiment fascinants pour la fin de l'année 2020, qui a, selon le magazine Time, est la pire année, la pire année de l'histoire, nommée un gros X sur 2020. N'oubliez pas qu'on a la Chine qui fait la pluie et le beau temps. La Chine est en train de, et même serait, même capable d'influencer la météo, produire la pluie, supprimer la grêle grâce à la dispersion de particules dans les nuages. C'est raconté par le point. La danse de la pluie sera bientôt obsolète alors que le changement climatique menace les populations comme les cultures. La Chine a révélé cette semaine son intention d'étendre son programme expérimental de modification de la météo, nous raconte CNN. Son système de modification météorologique couvrira 5,5 km², soit une fois et demie la taille de l'Inde. Avec des techniques révolutionnaires avancées. Je ne sais pas si c'est une bonne nouvelle, mais enfin, je vous laisse conclure à ça. Un objet mystérieux se dirige vers la Terre. La NASA avance des pistes, ça c'est sans compter l'autre astéroïde qui pourrait prochainement entrer en collision avec la Terre. C'est juste pour vous faire une petite intro sur les bonnes nouvelles qui nous attendent. Éclipse solaire totale du 14 décembre 2020. Une éclipse solaire totale aura lieu à 16h13 le 14 décembre 2020 et sera visible depuis le Pacifique Sud, le Chili, l'Argentine et l'Atlantique Sud. Les observateurs du Sud de l'Amérique du Sud et ceux actuellement en Antarctique connaîtront une éclipse partielle. L'événement a lieu le jour de pointe de la pluie de météores géminides. A peine sept jours plus tard, au solstice de décembre, les deux plus grandes planètes de notre système solaire, Jupiter et Saturne apparaîtront plus près dans notre ciel nocturne qu'elles ne l'ont fait depuis 1226. Et ça c'est l'événement suivant. Une rare étoile de Bethléem biblique apparaître le 21 décembre. Le 21 décembre 2020, un événement rare se produira dans le ciel nocturne et on ne l'a pas vu depuis plus de huit siècles. À cette date, Jupiter et Saturne, les deux plus grandes planètes de notre système solaire, se joindront pour former ce que l'on appelle parfois l'étoile de Noël ou l'étoile de Bethléem. En passant, ceux qui ne sont pas encore abonnés, je vous demande de vous abonner. Ça me ferait extrêmement plaisir et ça m'encourage, comprenez-vous, à poursuivre. Ça c'est ma récompense, votre abonnement. Tu pousses en l'air ou en bas même, mais appréciez la vidéo à votre guise. Mais abonnez-vous et partagez aussi la vidéo. Le 21 décembre 2020, un événement rare se produira dans le ciel nocturne et on ne l'a pas vu depuis plus de huit siècles. À cette date, Jupiter et Saturne, les deux plus grandes planètes de notre système solaire, se joindront pour former ce que l'on appelle parfois l'étoile de Noël ou l'étoile de Bethléem. Ainsi, le jour du début du sol, c'est 6 d'hiver, les deux planètes sembleront former une double planète dans un événement extrêmement rare qui a été vu pour la dernière fois, il y a 800 ans. « Wow! » Il existe de nombreuses théories sur l'identité de l'étoile biblique de Bethléem apparue à la naissance du Christ. La théorie la plus acceptée trouve que la planète Jupiter fait partie de cette étoile. Donc, je vous laisserai ça, vous irez lire ça, c'est fascinant. Et tout ça, dans cette année 2020, « Wow! » On a eu un événement extrêmement rare aussi, qui a frappé Trieste alors que la supercellule historique traverse la mer Adriatique du Nord, une tornade extrêmement rare. Encore là, voyez-vous, la supercellule historique. Combien de fois, presque à chaque événement, c'est un événement historique. Et c'est ça qui fait que c'est vraiment inquiétant pour les années qui viennent. 2020, c'est le début de notre histoire à nous, apocalyptique. Ça commence vraiment, ça sonne, ça ouvre la porte, c'est le prélude. Imaginez les années qui vont suivre, ça ne sera vraiment pas une sinecure. Une intense tempête cellulaire a traversé la mer Adriatique du Nord le lundi 7 décembre 2020, générant une rare tornade qui a frappé la ville de Trieste en Italie et une grêle dommageable sur la côte slovene. Une tempête supercellulaire historique a produit une tornade rare qui a frappé la ville italienne de Trieste. « Wow! » Pendant ce temps-là aussi, en Italie, on avait cette trombe spectaculaire le 5 décembre. Une trombe marine frappe l'Italie de plein fouet. Vous aurez tous les liens dans la boîte de description, vous irez voir les images, c'est plus fort. C'est vraiment phénoménal, mais ça donne des frissons dans le dos. En Italie, les eaux de la rivière Panaro ont fait subir le pire. Et voyez-vous encore, ont fait subir le pire aux habitants de Modène, Bologne et Venise, causant des inondations et forçant les pompiers à mener des opérations de sauvetage. D'urgence, ces inondations sont le triste résultat de plusieurs jours consécutifs de pluie et de neige dans le nord de l'Italie. Parmi les dommages importants, on compte l'effondrement d'un pont en Vénétie, dans le nord-est du pays. La veille, une trombe marine s'est déchaînée au large de la côte de Rocella-Lonica. La scène spectaculaire a été captée sur le vif. Donc vous irez voir ça, c'est vraiment, je l'ai vu, c'est quelque chose à voir. On a eu cette tempête dont je vous ai parlé, solaire, de longue durée, de C7.4, qui était presque dans la catégorie X, qui est la plus puissante. Je ne vous en parle pas parce que je vous en ai déjà parlé. On est en Europe, dans les Alpes, et on se retrouve avec une importante tempête hivernale qui enterre une partie des Alpes sous plus de 3 mètres, 3 mètres, 10 pieds de neige. Aïe, 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 une importante tempête hivernale qui a commencé à toucher certaines parties de l'Europe. Le vendredi 4 décembre 2020 a jeté plus de 3 mètres de neige dans certaines parties de l'Italie et de l'Autriche à la fin du 6 décembre et plus de 770 millimètres de pluie dans la ville de Barsis, dans le nord de l'Italie. La neige tombe toujours avec jusqu'à 80 centimètres. On attend en plus de plus dans les Dolomites en Italie et en Autriche. Wow! Je vous laisserai, vous allez avoir le lien de The Watcher, vous allez avoir accès à tout ça. Vous irez voir tous les détails par vous-même. Ici, on est en Thaïlande, hein? Encore là, avec des images. Et les pires inondations de la Thaïlande du Sud dans 50 ans. Le nombre de morts grimpe à 24. Regardez la quantité d'eau jusqu'à la poitrine. Plus de 555 mille maisons touchées. La région est ravagée par les fortes pluies apportées par la Mousson du Sud sur le golfe de la Thaïlande. Depuis le 25 novembre, on parle ici des pires tempêtes depuis 50 ans. Une tornade inhabituelle, je vous en avais parlé, qui a frappé Saqqara en Arabie saoudite. L'une des plus importantes jamais documentées dans le pays. Voyez-vous encore le langage qu'on utilise. Donc, on continue cette série d'événements. On est ici en Iran. 9 décembre, deux mois de pluie en quelques heures inondent l'Iran, tuant sept personnes jusqu'à présent. Les fortes pluies du 5 au 7 décembre 2020 ont provoqué davantage d'inondations en Iran, en gravant encore plus la situation dans huit provinces déjà touchées par des inondations à la fin novembre. Jusqu'à 160 millimètres de pluie sont tombées en quelques heures, soit l'équivalent de deux mois de pluie. En République démocratique du Congo, maintenant, encore aujourd'hui, au moins 18 morts après de fortes pluies qui provoquent de grandes inondations. Des fortes pluies en République démocratique du Congo, au début de décembre, ont provoqué des inondations meurtrières, faisant au moins 18 morts. Le 1er décembre, au moins 13 décès ont été signalés après que de fortes pluies qui étaient tombées durant la nuit ont déclenché des inondations. On a un autre astéorème nouvellement découvert, désigné 2020 XG2, qui a survolé la Terre à une distance de 0,13 distance lunaire. Ça, c'est vraiment pas loin. C'est 30 675 000 ou 49 367 kilomètres, très très proche du centre de notre planète. Le 7 décembre 2020, l'événement a eu lieu exactement à 3 heures. Wow! C'est vraiment inquiétant tout ça. Un jour, peut-être, pas si lointain, il nous en tombera une grosse sur la marboulette. On est en Australie avec une vague de froid qui apporte de la neige inhabituelle dans certaines parties du sud-est de l'Australie. On est en été là-bas, non? De la neige inhabituelle est tombée à Victoria, en Nouvelle-Galle du Sud et en Tasmanie le 7 décembre 2020, alors que les États australiens sont saisis par une vague de froid après que la moitié du continent ait été étouffée par une vague de chaleur record. Wow! Un autre astéorite, nouvellement découvert, désigné 20 20 XK1 à survoler la Terre à une distance très proche de seulement 0,5, distance lunaire, soit 20 943 kilomètres, aïe 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 aïe, du centre de notre planète, le 7 décembre. Mamma mia! La fameuse éruption, tempête hivernale qu'on vient d'aller voir, le nombre de morts qui grimpe à 24, le Northeaster qui a frappé les États-Unis, tornade inhabituelle, tempête de grêle historique à Beyrouth, et, naturellement, plusieurs volcans et tremblements de terre, ça continue, ça continue, chers amis. C'est pas fini! On va finir le tour avec Strange Sound. On va aller voir les titres. Alors, une fameuse éruption solaire dirigée par la Terre déclenche un avertissement de tempête géomagnétique, je vous en ai parlé un petit peu plus tôt aujourd'hui. Un cyclone à double bombe frappe l'Alaska, la bombogénèse explose en Nouvelle-Angleterre. Une cyclogénèse explosive entre les Alpes, enterre les Alpes dans des mètres de neige. Wow! Le phénomène des Trois-Soleils apparaît dans le ciel au-dessus de la Mongolie. On voit ça souvent. C'est phénoménal, ça, c'est très spectaculaire. Je vous laisserai la vidéo de ça aussi. Regardez ces incroyables chiens du Soleil. On appelle ça les Sun-Dog. Ils ressemblent à Trois-Soleils liés par un énorme halo. Ce phénomène atmosphérique étonnant s'est formé dans le ciel au-dessus de la Prairie, en Mongolie, le 4 décembre 2020. Enfin, un tel parelis apparaît lorsque la lumière du Soleil est réfractée par des créstitures de glace dans l'atmosphère. Le faux Soleil apparaît généralement comme une paire de boules de lumière rougeoyante à la même altitude que le Soleil, créant une illusion de Trois-Soleils reliés par un énorme halo. Je vais vous laisser le lien de Strange Sound. Quand vous cliquez dessus, vous avez accès à tous, 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 tous ces liens, toutes ces nouvelles. Donc, ça c'était sans compter tous les sons, les bruits qu'on entend, les explosions, plusieurs dues au passage de météorites dans le ciel au-dessus des villes. D'autres sont inconnus. Wow! Je peux vous dire une chose, la tempête de grêle qui a eu lieu au Liban, c'était quelque chose à voir aussi. Vous irez voir ces liens-là. On est encore avec des feux aussi en Californie. Imaginez-vous, c'est vraiment apocalyptique, nous dit Strange Sound. Ces feux, c'est toute une saison que ces pauvres gens ont eus. Apocalyptique, bon, fire, explose pendant la nuit dans le comté d'Orange County, dans le sud de la Californie. Wow! Juste regardez ces images-là et ça vous convainc que... Peut-être que la fin est proche. La saison des incendies à Californie dans l'Ouest commence plus tôt et se termine plus tard chaque année. Normalement, la saison des feux de forêt se termine après la première tempête de pluie importante de l'automne vers octobre dans le nord de la Californie et vers le début novembre dans le sud de la Californie. Mais là, on est au mois de décembre. Wow! Je vous laisserai, naturellement, vous allez avoir ce lien-là aussi disponible. Donc, chers amis, l'année 2020, probablement, en tout cas, la pire de l'histoire, de ce qu'on connaît de l'histoire, on n'était pas là pour le Moyen-Âge et les autres périodes troublantes de notre histoire, mais en tout cas, une des pires sûrement, en tout cas de mémoire moderne, la pire. Et ce n'est pas fini, puis c'est le prélude. Alors, on le sait ici, c'est le prélude à une série de changements qu'on sera incapables d'arrêter puis auxquels on devra faire face et essayer de passer à travers. Sous-titrage Société Radio-Canada